Il y a encore un grand écart et on ne mesure pas encore suffisamment. Je pense que c'est relier ces deux choses-là qui sont vraiment un chantier important. De manière générale, dans le monde entier, parce que j'ai discuté avec le congrès de l'UNESCO, il y avait des gens de tous les pays, donc j'ai discuté avec d'autres personnes. Et cette dérive droitiste, cette dérive autoritaire, politique et dans l'éducation, elle est dans tous les pays. Donc aujourd'hui en France, on a un retour à l'autoritarisme. Il nous l'a dit tout à l'heure, notre ministre de l'éducation. Ce retour à l'autoritarisme, c'est grave, c'est problématique, mais c'est dans le monde entier et c'est le reflet de l'autoritarisme dans la politique aussi. C'est cette même dérive qu'on voit à l'oeuvre. Donc voilà, un des chantiers, c'est d'accompagner ça. Je n'ose pas dire lutter parce que dès qu'on se met en lutte, finalement on renforce l'adversaire, mais peut-être accompagner ça pour que ce ne soit qu'une vague. Quand j'étais jeune, je pensais que le progrès, ça faisait comme ça, naturel, qu'une fois qu'on avait appris, oh génial, on a appris ça, oh maintenant on le sait, donc on ne va pas revenir en arrière, oh ça, oh maintenant on le sait. Donc je croyais que le progrès, pas du tout. J'ai vite déchanté et je me suis rendu compte, mais quand même ça monte, mais il y a des vagues et donc en ce moment on est dans une vague descendante et voilà, ça va remonter. Et le projet avec lequel je travaille, dans lequel je travaille aujourd'hui, et Hugues est là au milieu et participe aussi à ce projet, c'est Marseille-Ville non-violente. Donc nous avons décidé un petit groupe de fer de Marseille, une ville non-violente. Comment ? Eh bien, au lieu de s'attaquer à combattre une violence, une violence, une violence, une violence, une violence, on va chercher la cause de toutes les violences et elle est dans le trauma, on l'a vu tout à l'heure. Et donc on rejoint le mouvement des villes informées sur le trauma. J'ai découvert ce mouvement fantastique à Oslo il y a deux ans dans un voyage d'études sur comment ils se débrouillent. Là-bas, les Norvégiens pour accompagner la petite enfance, j'ai été absolument scotché de cette idée fantastique. Et donc j'en ai parlé à trois amis lors d'un dîner à Marseille. Il se trouve que les trois amis, c'était un médecin de santé publique, un chercheur, un psychiatre médecin de santé publique, une personne qui accompagne les projets, de petits projets pour devenir des grands projets, un accompagnateur de projets pour qu'ils naissent, et une élue petite enfance de la mairie de Marseille. Donc c'était la team parfaite pour lancer le projet. Mais au début, quand ils ont dit « Ouais, on va faire ça à Marseille », j'ai rigolé. J'y ai pas cru un instant. Deux ans après, ça y est, on commence, on est hébergé par le Codex 13 et on va pouvoir développer, on pose le plan de financement là très bientôt. On va se lancer publiquement lors du premier, de l'anniversaire du 2 octobre. Et donc lors de ce départ de la marche pour la non-violence, nous allons faire le lancement public de notre projet « Marseille-Ville non-violente, Marseille informée sur le trauma ». Il s'agit d'informer toute la population sur qu'est-ce que c'est que le traumatisme, permettre de mesurer la prévalence du traumatisme, parce que c'est quand même deux personnes sur trois qui ont vécu au moins un événement, et une personne sur huit qui a vécu plus de quatre événements traumatiques avant l'âge de 18 ans. Et quand on a vécu plus de quatre événements traumatiques avant l'âge de 18 ans, eh bien on est beaucoup plus à risque de dépression, de suicide, d'anxiété, de violence. Voilà, répéter la violence, etc. Et de maladies physiques, d'obésité, de maladies cardiaques, de cancers, etc. Et donc c'est vraiment un problème de santé publique. Nous avons à travailler sur ce trauma. Et donc...